Jean-François, je te laisse la parole pour ce film dont tu dis que c'est un des films qui t'a donné le plus plaisir, en tout cas pour le faire. Oui, je pense que tous mes films ont été des moments de bonheur pour moi. Mais rétrospectivement, pour situer ce film, il est sorti dans les salles en 2005, je crois. En 2005, et c'est le dernier film que j'ai fait à la Fabrique. Et je me souviens d'un moment quand même assez étonnant, on est resté quelques mois pour préparer le film. Et on était une poignée, on était une dizaine. Et on a eu un espèce de regain, comme ça, on dit, on va faire un film comme si on était encore des mômes de 15, 16 ans. Et on ne se le disait même pas, on avait les mêmes envies de bateaux, de voyages, de lectures, de Stevenson, de Jack London, des grands navigateurs, etc. Donc, ce film est un petit peu une parenthèse dans ma petite carrière. Et puis ce film a bien marché parce qu'il n'était pas destiné du tout aux enfants. D'ailleurs, je ne fais jamais de films pour les enfants, je dois le reconnaître. Je fais des films pour tout le monde. Et puis, il y a des films que les enfants adorent, comme Le Château des Singes, que vous verrez peut-être demain. Et puis, il y a des films que les enfants aiment beaucoup moins. Et puis, c'est très bien comme ça. C'est comme ça, le cinéma. C'est dommage que les distributeurs sont parfois enclins à séparer les films pour les mettre dans des circuits de distribution différents. Alors, dans cette bande de gamins qui se sont retrouvés autour de là, il y avait des mecs formidables. Je pense à Bruno Le Floc, qui est devenu, aussitôt après le film, un grand dessinateur de bandes dessinées. Un grand auteur de bandes dessinées. Et puis, il y avait Christophe Hérable, un musicien que vous connaissez bien et qui est aussi cher à mon cœur. On va dire juste un petit mot parce qu'après, on revient, c'est ça ? Après, on revient. Bon, ben écoutez, le mieux, c'est de regarder le film et puis après, on s'en causera un petit peu. Mais bien évidemment, c'est un film, moi, je ne connaissais rien à la voile. Et je garais les bateaux, je faisais la marche arrière, tout ça. Donc, ce n'était pas comme ça, la voile, elle fasseille. Donc, j'ai appris tout un vocabulaire parce qu'on allouait un bateau pour faire le son. Parce qu'on pensait que le bateau, vous allez voir, c'est un personnage, en fait. Il vit, il craque pas tellement, en fait. C'était un bateau en bois. Mais il a fallu après brûter un peu le bateau pour que ça fasse comme dans un film. C'était rigolo. Et après, vous allez voir, le personnage Kid, en fait, il est habité par un violoncelliste qui s'appelle Céline Triquard et qui a magnifié la partition. C'est hyper agréable d'avoir des gens hyper talentueux pour interpréter l'écriture, en fait. C'est sûrement la même chose quand on écrit un texte et puis qu'on a Michel Buquet ou des gens comme ça qui lisent. Si d'un coup ça le transforme, une petite tâche noire et blanche sur un bout de papier, ça veut pas dire grand-chose. Il faut que quelqu'un les transcende, c'est l'autre. Voilà. Et ça a été le cas. Ça a été un plaisir d'enregistrer parce que Jean-François, moi je me rappelle, je jouais du piano et je faisais le violoncelles avec la bouche. Et Jean-François avec le... Et puis après l'enregistrement, car d'un coup, un peu comme une photo qui se révèle, d'un coup la musique a pris vie et il m'a touché les bras, il n'a rien dit. Et c'était un grand moment. Voilà. Donc j'espère que cette communion que nous avons eue ensemble, vous allez la voir aussi tout à l'heure. Et pourquoi ce bravo alors ? Allez, on voit vous passer le micro tout de suite. Non, non, mais vous avez l'air en forme. Allez, vous allez lancer le débat formule. Parce qu'on a passé un merveilleux moment. Non, non, vous, vous avez... Parce que la réalisation, nous, tous ensemble, quand même, pas tout seul. Parce que la réalisation est super, la musique est vraiment super, visionnante. En plus, c'est un film très féminin. Par rapport au côté féministe ? Mais Annie qui n'est pas là, ça lui ferait plaisir. Oui, on pourrait parler de Petit Moine, que j'avais quand même un peu de mal à comprendre dans le scénario. Et elle a trouvé la solution sur le personnage. Non, Petit Moine, c'est le personnage qui est complètement clé, quoi, le personnage du film. Il y a une scène, d'ailleurs, et la musique, il est pour beaucoup. Et du coup, c'est au moment où le kid, si je me souviens bien, parce que je n'ai pas eu le film depuis longtemps, a vraiment envie de laisser tomber, il est sur l'île et c'est terminé. Il pense que son père s'est foutu de lui, etc. Et à un moment donné, elle l'attrape comme ça et elle lui dit, non, tu vas aller jusqu'au bout. Comme si elle comprenait qu'elle ne pourrait avoir une vraie relation amoureuse, sérieuse avec lui, qu'une fois qu'il aura réglé le problème avec son père. Donc, c'est d'une intelligence tout à fait, voilà. Oui, moi, je me réjouis de voir qu'à la fin, il a choisi le vrai trésor qui n'est pas un trésor matérialiste. Je ne sais pas si tu te souviens d'un producteur qui était envisagé pour faire le film avant que ce soit Gaspard et Patrick Moine. Un producteur qui était vraiment intéressé par le scénario. Donc, il me convoque dans son bureau et puis il prend le scénario et il dit, « Est-ce que vous avez bien réfléchi à ce que vous racontez dans cette histoire ? » Oui, nécessairement. Mais c'est impossible de faire un film avec ça. C'est un film d'aventure. Vous envoyez toute une équipe et un personnage très sympathique chercher un trésor. et quand il le trouve, il ne le prend pas, il n'en fait rien. Je lui dis, « Oui, peut-être que vous n'avez pas très bien saisi le sens de ce scénario. » Il me regarde et il me dit, « Il ne peut pas quand même en prendre un petit peu ? » Mais c'est un producteur. Il faut les comprendre. Bonjour. Merci. Si j'ai bien lu, c'est qu'il est dans un roman. Vous l'avez écrit avant ou après le roman ? Et quels ont été les conflits entre l'auteur du roman et le scénario ? Il y a toujours des conflits entre celui qui écrit l'histoire et celui qui fait le film, quand c'est la même personne. Mais oui, j'écris toujours une histoire, d'abord. Ce n'est pas forcément destiné à un roman. Ça peut être une nouvelle, ça peut être quelque chose qui reste dans les tiroirs, mais il y a toujours une histoire écrite. Je ne sais pas. Même si ça sera développé cet après-midi, je rappelle, à 14h, à la salle du coin, mais à quel moment, avec Jeff, t'interviens, toi, au niveau de la musique ? Finalement très tôt, puisque un film d'animation, c'est quelque chose qui est long à fabriquer. Donc on commence à travailler sur le scénario, en tout cas à la période charnière, quand on passe du scénario au storyboard. Et puis je vous montrerai, si vous venez, mais ne venez pas trop nombreux, il n'y a que 35 places. On peut se serrer, peut-être. Mais je vous montrerai un peu le processus, c'est-à-dire les premières recherches faites sur le storyboard filmé, parce que finalement, une fois que le storyboard papier est fait, on peut le filmer en disant, ce plan va durer 30 secondes, celui-là, 10 secondes. Donc du coup, on commence à avoir l'animatique, avec des bouts animés et des bouts fixes. Et moi, ça me suffit, les dialogues. Par ailleurs, des décors, des recherches de couleurs, de personnages, leur rondeur, la palette graphique aussi, la palette des couleurs. Est-ce que c'est plutôt pastel ? Est-ce que c'est plutôt... Moi, là, tout me fait bonheur. Et donc, voilà, c'est le début, il est au début, en fait. Et puis après, on peut avoir une recherche de thèmes. On peut discuter aussi avec le réalisateur pour savoir si on est... Par exemple, si on habite un personnage avec un instrument, ou si on n'est plus un lointain, détaché du personnage, si on fait une thématique, comment elle évolue. Là, dans ce cas-là, Kidd, c'est un adolescent, donc c'est une savonnette. Aujourd'hui, il est comme ça, demain, il ne sera plus pareil. Donc, en fait, le thème réel, ça, on l'entend tout le long du film, mais ça bouge, et etc., etc. Donc, on a quelque chose qui est rythmique, comme à peu près, valable, mais qui, dans le temps, va évoluer et s'altérer. Et c'était ça, un peu, l'idée du film. Et puis, le choix du violoncel, qui est un... Du son, on parle le son. Parce que c'est un instrument qui est dans beaucoup de tes films. Donc, je voulais savoir si, en fin de compte, quelque part, c'est Jeff qui te demandait qu'il y ait du violoncel, ou toi qui connais l'œuvre de Jeff, et qui sait qu'il... Tu aimes cet instrument. Parlez-moi de cet instrument, tous les deux, parce qu'il est important dans l'œuvre de Jean-François. Tu veux commencer ? Non, je veux dire que c'est obligatoire. Oui, c'est obligatoire. Non, mais je voulais avoir un instrument qui... On appelle ça l'ambitus. C'est-à-dire, la note la plus basse, c'est la note la plus haute. Et alors, le violoncel, cette particularité, c'est qu'il joue des notes très très graves, et puis, il est très très haut. Et le basson fait ça aussi. Le tuba, parfois, aussi. Des très bons joueurs de tuba pour le monter à l'institution de la trompette. Mais, moi, j'avais envie de violoncel, et puis, surtout, c'est qu'un de mes amis, Cyril Tricouard, joue... Il est super solide de la reprise de Montpellier, et joue comme un prince. Donc, voilà. C'était ça aussi. L'idée, c'est que j'ai écrit aussi pour un musicien. Et puis, il y avait Eric Jacon, qui est un garçon qui joue merveilleusement bien du piano. Et après, c'était que des gens de la reprise de Montpellier. Des gens très propres, qui font la musique. Tu veux... Qu'est-ce qui se trouve dans cet instrument, toi, qu'on retrouve très souvent dans tes films ? Alors, c'est pas seulement l'instrument. Quand on a commencé à parler du film, avec Christophe, je savais bien qu'on n'allait pas avoir un budget pour faire un film d'aventure, comme il se doit avec des abordages, et des choses, avec plein de personnages, comme il y a dans les films de mer. Donc, je voulais faire quelque chose d'assez intime. Et l'histoire s'y prête, finalement. Et on s'est dit avec Christophe, bon, on va faire un film de pirate, pourquoi tu l'en accordes ? Donc, c'était une façon de donner déjà un ton, une tendresse. Je ne sais pas si vous l'avez senti, mais on a fait ce film avec beaucoup de tendresse. de liberté et du tendresse. Par rapport à ça, Jean-François voulait un quatuor. Il y en a, des passages avec des quatuors. La bataille, comme ça, quand il monte sur le bateau des négriers, il tape comme ça, avec les trucs, le saut, etc. Ça, c'est que du quatuor. Et alors, je peux le mimer, si vous voulez. Donc, il y avait Jean-François, donc, oui, alors, Jean-François, voilà, c'est ça, c'est comme ça. Donc, oui, donc, Christophe, tu feras pour un poète du raccord. Et puis, derrière, il y avait Patrick Moine qui faisait le plus de violon possible. On en a eu 10, quand même, 10, 10 cordes. Voilà, c'est peu, mais c'est bien. Après le son, l'image, on a vu que vous aviez différentes techniques de dessin, tout ça, qu'est-ce que, comment vous décidez d'un choix artistique du dessin pour le film ? Comment ça se fait ? Alors, moi, j'aime bien partir pour chaque film. Vous avez dû le constater, si vous avez vu plusieurs films dans le festival, j'aime bien partir à chaque fois dans une aventure complètement différente, déjà sur le plan du sujet, de l'histoire, mais aussi sur le plan de l'image. Donc, je travaille à chaque fois, je fais des croquis préparatoires, je fais quelques émaux en couleur, et je travaille avec un grand décorateur de cinéma, et cette fois, c'était avec Jean Palenstein, avec qui j'ai fait le tableau. On était tellement contents de travailler ensemble, où on a fait le tableau. Bon, qui est un grand, qui est pour moi plus quand même décorateur de films, qui est un peintre, tout simplement. Donc, c'est comme avec Christophe Poinzik, c'est quelque chose qui se crée avec une grande intimité, on n'a pas besoin de se parler, l'intimité, c'est comprendre à demi-mot les choses. Et il établit une maquette que j'appelle un chemin de fer, c'est-à-dire sur des petites vignettes format cartes postales, Bernard Palacio faisait même des trucs format, un gros poste, qu'on affiche sur tous les murs du studio, et chaque vignette correspond à un plan ou un morceau de séquence de film. Et quand on voit tout ça accroché, on voit qu'elles sont, on discute de quelles vont être les séquences chaudes, chaleureuses, mais chaudes en couleurs, c'est-à-dire, là, ça sera plutôt un peu violent ou un peu passionné, donc, voilà, travailler dans les rouges, les jaunes, les noirs, etc. Et puis, à d'autres moments, il nous faut de la tendresse à l'entrée. Donc, toutes ces couleurs-là font l'armature colorée, donc, sentimentale du film. Et avec la musique, c'est pareil, ce sont deux niveaux, la couleur et la musique, moi, qui me parlent à ce niveau-là du film. Merci. Applaudissements. Applaudissements. Merci.